Bonsoir et bienvenue sur TV7 tous ensemble durant cette heure nous allons parler bien sûr des confinements nous prendrons notamment de la hauteur voire de l'altitude même beaucoup d'altitude puisque nous évoquerons confinement et déconfinement vu des étoiles avec Stéphane Vacchiani et ses invités parmi eux il y aura notamment Jean-François Clairvoy astronaute senior avec trois missions sur la navette spatiale à son actif alors forcément isolement et huis clos y connaît nous en parlerons avec lui déconfinement égale réouverture progressive nous verrons comment cela s'est passé du côté de l'école primaire de Saint-Vincent-de-Paul où nous étions hier pour voir cette fois la rentrée des profs et bien tout à l'heure vous verrez cette fois la rentrée des élèves nous parlerons aussi de la réouverture attendue par beaucoup d'entre vous beaucoup d'entre nous les salons de coiffure sont réouverts depuis hier pour les coiffeurs comme pour les clients forcément c'est un ouf de soulagement mais vous le verrez aussi il faut s'organiser gros plan également sur un drive test pour piétons covid ouvert depuis hier à bordeaux attention seules les personnes et qui ont une ordonnance peuvent s'y rendre nous verrons comment cela se passe concrètement et puis nous parlerons également de la culture avec la mairie de bordeaux qui organise un drive-in place des quinconces à partir de samedi le cinéma comme aux états unis dans les années 60 vous savez que fabien robert adjoint à la mairie de bordeaux nous parlerons plus largement encore du soutien nécessaire à ce qu'on appelle les acteurs culturels et puis nous aurons aussi aussi une bonne nouvelle certainement pour les plages de nouvelles aquitaines ce week-end et pour commencer donc parlons non pas de la rentrée mais du retour à l'école c'était pour les élèves de grande section de cp et de cm2 donc la reprise de la classe regardez c'est l'école de saint vincent de paul nous y étions hier avec christophe chavanou qui a pu vous faire découvrir comment les profs organisés donc cette rentrée et bien nous sommes retournés dans cette même école de saint vincent de paul pour voir cette fois comment les enfants sont rentrés à l'école sur les 110 élèves de cette école primaire il n'y en avait que 25 en classe ce matin voilà comment cela s'est passé avec christophe chavanou les enfants et ben sont déposés sur le sur le parking au niveau du trottoir et ils arrivent tout seul je pointe et je les envoie dans leur classe ce sera désormais la règle les parents sont priés de laisser leurs enfants entrer seuls à l'école de nouvelles règles rappelées dès l'entrée de l'établissement par la directrice qui accueille les premiers élèves de cette école de saint vincent de paul qui reprennent pour certains avec impatience le chemin de la classe on commençait à s'ennuyer un peu on va être un partable et donc on sera bien éloigné ici 25 élèves de grande section cp et cm2 font leur retour à l'école du côté des parents pour certains il s'agit d'un certain retour à la normale pour d'autres il y a la contrainte liée au travail je suis soignante et j'ai beaucoup eu du mal par rapport aux mots de garde donc il a six ans c'est pas remboursé donc c'était compliqué pour moi mais bon je remercie qu'ils aient repris sauf que c'est avec beaucoup de contraintes parce qu'en fait si par exemple il y aurait eu cantine ça m'aurait arrangé parce que par rapport à mes horaires mais là sauf qu'il n'y a pas cantine disent qu'il n'y a pas il n'y a pas moyen de mettre les affaires au froid ni de les réchauffer faudrait des plats équilibrés pour les enfants comment on fait qu'est ce qu'on fait donc je suis contrainte de venir entre midi et de récupérer mon fils lui donner à manger et lui laisser chez quelqu'un parce qu'après je ne peux pas mon mari non plus ne peut pas à un moment donné il faut bien y retourner je pense que ça va lui faire du bien de revoir sa maîtresse de revoir ses copains et puis voilà à un moment donné de toute façon il faut y aller quoi maintenant je sais que c'est bien organisé ils sont pas nombreux dans la classe aujourd'hui on verra bien comment ça se passe dans les classes port du masque pour certains élèves obligatoire pour les enseignants un test grandeur nature pour l'ensemble des personnels des établissements scolaires sous le regard attentif des parents d'élèves notamment de ceux qui sont encore indécis sur un retour à l'école de leurs enfants voilà et puis il y avait ce matin sachez une conférence de presse au téléphone comme elle le fait assez régulièrement avec la préfète de nouvelle aquitaine il y avait à ses côtés un représentant de l'éducation nationale qui a fait le point un petit peu sur cette rentrée en gironde et pour lui tout s'est plutôt bien déroulé en tout cas sans accro une rentrée ou un retour à à l'école plutôt assez serein mais il y avait d'autres nouvelles qui ont été annoncées à l'occasion de cette conférence de presse et justement xavier sauta bonsoir vous avez vous aussi assisté à cette conférence de presse il a beaucoup beaucoup été question et la rentrée on vient d'en parler mais aussi bien sûr des plages des plages évidemment la grande affaire qui agite la gironde depuis le début du confinement on le sait depuis que christophe castaner a ouvert la porte pour la réouverture des plages voilà c'est une demande des 20 élus littoraux du de gironde puisqu'on le sait voilà le département est très concerné pourquoi 130 km de côte en gironde 135 plages en médoc et 25 pour le bassin d'arcachon donc on imagine que la gestion de tout ça est un petit peu compliqué et problématique et bien ça a été précisément le travail de ces derniers jours puisque les mairies en fait ont présenté un plan d'organisation des plages alors on oublie le farniente sur la plage ça va être la plage dynamique dynamique c'est quoi ça veut dire on court on peut aller surfer on peut marcher courir tout le temps on peut on peut aussi marcher se promener en famille avec son chien et aller faire douceur faire un petit peu faire revenir sur la 12 degrés ça va être compliqué voilà fabien de boutio nous le disait 17 des 20 communes ont fait cette demande de dérogation alors trois communes n'ont pas fait lesquelles c'est bigano c'est le tèche sur le bassin d'arcachon pourquoi ils n'ont pas de plage et le maire du verdon lui est plutôt réticent à rouvrir dès ce week-end alors évidemment fabien de boutio nous a pas dit les plages vont réouvrir elle nous a simplement dit il y a de grosses chances que les plages rouvrent ce week-end pourquoi parce que vendredi elle reçoit ces fameux 17 mai à qui elle annoncera probablement officiellement donc il se trouve que ce début de confinement se fait sous la pluie ce week-end il fera très beau on risque d'assister évidemment à une ruée sur les plages attention néanmoins puisque les plages ne sont pas surveillées alors certes il n'y a pas de houle mais je vous rappelle quand même que confinement pas confinement déconfinement covid pas covid et bien la mer ça reste dangereux on se baigne avec prudence absolument et puis sachez également qu'un point a été fait concernant la commune d'arcachon puisque Yves Foulon a été le seul maire de tous ceux que vous venez d'évoquer Xavier qui avait demandé une réouverture de plage aussi non pas dynamique mais version crêpe voilà donc a priori il y a quand même peu de chances pour que effectivement les plages d'arcachon ne soient pas uniquement concernées par une possible réouverture en dynamique uniquement le point complet on le fera certainement vendredi avec le rompiron des le maires de la canonne qui est un petit peu je vous le disais hier à la pointe de cette demande des maires du littoral merci beaucoup Xavier Souta passons maintenant on parle des confinements confinement le covid encore et toujours lui il est là et bien depuis hier sachez-le il y a un drive test piéton qui a été ouvert à l'hôpital Saint-André à Bordeaux c'est le troisième drive comme ça ouvert dans l'agglomération bordelaise le premier piéton les deux autres sont des drives uniquement automobiles et bien regardez un petit peu comment ça se passe avec le reportage de Franck Poirot qui s'est rendu sur place le centre pour piétons de dépistage covid-19 de l'hôpital Saint-André dans le centre de Bordeaux a réalisé 35 tests ce lundi jour de son ouverture au public auparavant seuls les soignants en contact avec le virus pouvaient se faire tester ici désormais tout le monde peut y avoir accès à condition toutefois d'avoir une ordonnance médicale c'est le cas de ce monsieur face à des symptômes suspects un médecin généraliste lui a prescrit un test l'infirmière réalise un prélèvement nasopharyngé non c'est désagréable oui oui ça va me rassurer bon je ne suis pas convaincu d'être positif mais donc ça va me rassurer oui il faut prendre rendez-vous pour pouvoir se faire tester le dépistage est possible pour les personnes munies d'une ordonnance pour celles qui ont eu un contact avec un cas avéré ou bien encore pour les personnes qui doivent subir prochainement une intervention chirurgicale pour le médecin qui coordonne ce centre ces tests sont un élément clé dans la lutte contre le covid le fait de pouvoir immédiatement à l'apparition du moindre symptôme dépister les personnes porteuses de ce virus permet de les mettre à l'abri, de les isoler ainsi que de leurs contacts pour stopper la propagation du virus des moyens dont on ne disposait malheureusement pas au début de l'épidémie ce qui a entraîné la pandémie le centre piéton de l'hôpital Saint-André peut réaliser jusqu'à une cinquantaine de tests par jour soit un total de 200 sur les différents sites de prélèvement covid mis en place par le CHU de Bordeaux le patient quant à lui connaît les résultats de son test positif ou négatif 24 ou 48 heures après le prélèvement ces résultats sont aussi envoyés à son médecin généraliste c'est peut-être un détail pour vous mais parfois ça peut dire beaucoup il y a eu également des réouvertures très attendues concernant le déconfinement c'est bien sûr la réouverture des salons de coiffure parce qu'après deux mois sans pouvoir se faire couper les cheveux je suis effectivement regardé la différence voilà ça fait du bien c'était vraiment nécessaire la réouverture des salons de coiffure ça c'est une certitude et bien justement après deux mois de confinement les clients comme les coiffeurs bien évidemment étaient ravis vous avez vu un peu étaient ravis de pouvoir se retrouver tout s'est fait réouverture sur les chapeaux de roue dans des conditions forcément particulières alors justement tiens comment ça se passe dans un salon de coiffure Dominique Parmentier s'est rendue dans un salon du côté de Mérignac depuis lundi premier jour de déconfinement Salomé et sa collaboratrice ne chôme pas les rendez-vous s'enchaînent le carnet de commandes est plein jusqu'à mi-juin alors après deux mois de fermeture forcée elles ne comptent pas leurs heures s'il y a besoin d'embaucher à 8h on embauche à 8h s'il y a besoin de finir à 20h30 on finit à 20h30 on n'a pas voulu perdre de temps on en a déjà assez perdu et puis c'est surtout qu'il y a eu de la demande les clients attendaient leur rendez-vous avec impatience oui oui ça fait plaisir de retrouver son coiffeur tout à fait oui après deux mois et demi sans coiffeur oui c'était très urgent oui ça fait relativement du bien de se retrouver propre on se sent tout neuf en effet pourtant aujourd'hui elles ne reçoivent pas plus de 6 clients à la fois et leur façon de travailler a changé précaution sanitaire oblige masque pour tous bien sûr blouse de protection pour les professionnels gel hydroalcoolique pour les clients désinfection régulière de tout le matériel et tout ça prend du temps et de l'argent donc nous demandons une participation de 2 euros pour nos clients je pense que c'est normal de répercuter sur les clients après est-ce que ce sera provisoire pour l'instant la trésorerie du salon n'est pas au beau fixe sur les deux mois on est sur une perte à 100% quoi donc sur un bilan à l'année c'est pas négligeable et ça ne sera pas rattrapable sans parler des prêts que la banque a bien voulu reporter ou des loyers élevés qu'il faudra bien payer en attendant avec le retour impatient des clients salomé a des raisons de se réjouir ça a permis de revaloriser le métier je pense on s'aperçoit que les coiffeurs c'est pas juste notre coiffeur on est là pour apporter toute la beauté pour nos clients à la fin de sa séance Sylvie confirme comment on se sent maintenant ? bien allégé ce sera mieux sans le masque mais ça fait du bien on se sent neuf un peu voilà prêt à repartir pour un tour voilà on se sent allégé ça c'est vrai c'est confirmé parlons maintenant de la culture avec une initiative notamment prise par la mairie de Bordeaux l'ouverture d'un drive-in ciné à partir de ce week-end sur la place des quinconces on en parle avec Fabien Robert qui évoque également les musées la bibliothèque maire et d'ec enfin bref la culture à Bordeaux on en parle tout de suite et je suis donc avec Fabien Robert bonsoir bonsoir alors on va parler de la culture au sens large parce qu'on sait que c'est un secteur qui souffre aussi énormément de cette période de confinement mais avant quelques points sur ce qui va être mis en place à partir de ce week-end donc sur les quinconces ça va rappeler les années 60 un peu oui un petit peu on a beaucoup réfléchi avec des acteurs des artistes quel format permet de respecter les gestes barrières tout en se rassemblant à un petit peu plus que 10 parce que sinon c'est limité et beaucoup de villes en France ont pensé au cinéma drive dans les voitures en plein air avec un grand écran donc à partir de samedi on aura une dizaine de séances on va démarrer avec le film Hippocrate qui parle de la vocation des soignants évidemment et puis on va continuer avec le grand bain les combattants etc donc c'est une très belle programmation pour le prix d'une place de cinéma classique et c'est pour nous l'occasion d'envoyer un symbole le premier week-end après le déconfinement quelque chose d'exceptionnel parce qu'évidemment ce dont on a tous envie c'est que les cinémas réouvrent pour pouvoir s'asseoir dans de confortables fauteuils Alors dans un point de vue tout à fait technique ça se passe comment ? j'arrive, je paie mon entrée je me gare et comment ça marche après ? j'entends le son avec l'autoradio comment ça marche ? alors c'est des places que vous pouvez acheter en ligne sur le site internet Drive-In Festival c'est un festival national ces séances auront lieu également dans d'autres villes ensuite vous arrivez en voiture sur la place des Quinconces vous présentez votre billet au travers de la vitre sans ouvrir la vitre on le scanne on vous indique où vous garez vous vous connectez sur une fréquence d'autoradio bien sûr vous coupez le moteur évidemment les autoradios fonctionnent 500 moteurs depuis pas mal d'années quand même dans nos voitures et puis vous avez accès au film vous pouvez être jusqu'à 3 par voiture qui devrait nous permettre d'accueillir jusqu'à 500 personnes par séance et puis d'autres modalités pratiques qui seront précisées par l'organisateur voilà donc pour l'événement de ce week-end ça commence donc ce samedi et ça va se terminer le lundi 25 avec une séance tous les soirs parlons maintenant plus largement des musées comment ça se passe ? réouverture, pas réouverture ? alors nous avons compris que pour les musées ce qui compte c'est pas tellement la taille c'est plutôt la capacité à faire respecter les gestes barrières et donc nous sommes en train d'analyser et de mettre en place le protocole du ministère de la culture nous souhaitons réouvrir nos musées à la mi-juin on y va prudemment d'abord les bibliothèques petit à petit le conservatoire pour les grands élèves et pour du face-à-face pédagogique pas de proposition orchestrale avec beaucoup de monde et puis ensuite viendront les musées qui néanmoins d'ici là vont accueillir les enfants qui ne vont pas à l'école puisqu'on a décidé de proposer aux parents un système de garde quand les enfants n'iront pas à l'école et bien ils auront aussi des activités culturelles la bibliothèque notamment la grande celle de Mériadec ça va se passer comment ? alors cette semaine on a réouvert les boîtes de retour puisqu'on avait 150 000 documents qui étaient restés chez les particuliers il nous faut une semaine pour mettre ces documents en quarantaine et les traiter donc cette semaine la semaine prochaine on pourra réserver des livres et venir les chercher et puis encore la semaine d'après si tout va bien on commencera à réouvrir au public avec des jauges limitées cette progressivité elle est destinée à réussir le déconfinement un peu comme cela se fait sur les écoles par exemple Parlons maintenant plus généralement de la culture on a parlé des lieux culturels au sens large parlons maintenant de la culture on le sait beaucoup de théâtres beaucoup d'associations qui oeuvrent dans ce domaine qu'est la culture sont en grande difficulté qu'est-ce que peut faire la mairie ? D'abord soyons francs la situation n'est pas réjouissante pour beaucoup d'artistes et d'acteurs culturels il faut souligner la décision d'une année blanche pour les intermittents il va falloir surveiller l'application technique mais c'était un point de départ extrêmement important comment la ville peut aider ? on a lancé un fonds d'urgence pour les associations culturelles on a déjà une vingtaine de dossiers et d'ici le 24 mai on déclenchera toute une série d'aides d'urgence pour éviter que certaines associations ne périclitent à cause de la crise la deuxième étape ce sera cet été qu'est-ce qu'on peut proposer de vie culturelle de vie festive aussi l'été malgré les contraintes parce que beaucoup de gens ne vont pas partir en vacances et puis viendra ensuite l'automne où là on aura besoin je crois d'un phénomène de relance culturelle pour que nos théâtres nos cinémas notre opéra aient de nouveau des salles les plus pleines possibles en fonction évidemment des gestes barrières donc ça va être des moyens financiers du partage de bonnes pratiques et puis de l'invention de l'innovation et moi je suis très content de voir comment ces derniers mois beaucoup d'artistes ont inventé imaginé un nouveau rapport au public des nouveaux formats on a fait par exemple près de 80 concerts sous les balcons ou sous les fenêtres pendant le confinement on a fait venir des crieurs de rue qui vont continuer d'ailleurs à délivrer des messages donc la période est sombre on doute dans les milieux culturels mais c'est aussi l'occasion de se questionner et de réinventer un certain nombre de formats alors justement à toutes ces personnes qui s'inquiètent aujourd'hui vous Fabien Robert adjoint notamment à la culture à Bordeaux vous leur dites faites nous confiance on est là pour vous aider oui on est là pour vous aider contactez-nous si vous avez une idée une difficulté j'ai eu déjà plusieurs réunions avec 50-60 acteurs culturels on va continuer et puis garder espoir le propre je crois des artistes des lieux culturels et de celles et ceux qui vont continuer de nous faire rêver c'est bien de garder espoir on sait aussi toute l'importance que ces associations culturelles ce que vous appelez les acteurs culturels ont dans le lien social dans les quartiers défavorisés ça ce sont des éléments au-delà des spectacles etc. mais c'est aussi un élément important qui est aussi en difficulté là on va au-delà du simple théâtre ou du simple concert là bien sûr je pense à nos centres d'animation nos maisons de quartier aux associations qu'on retrouve dans nos quartiers populaires qui interviennent beaucoup et je dois dire que d'abord elles n'ont pas fermé pendant le confinement beaucoup sont restés extrêmement actifs et aujourd'hui elles viennent vers nous avec des idées très conscientes que cette crise aura aussi été le révélateur de fractures sociales ça aura amplifié un certain nombre de difficultés et qu'elles vont avoir un rôle à jouer aussi pour recréer de la cohésion dans nos quartiers populaires et tout à l'heure quand je parlais d'été de relance à l'automne c'est aussi pour ces quartiers là ça n'est pas que pour les salles traditionnelles c'est aussi pour tous les quartiers de Bordeaux il va y avoir donc là un énorme travail parce que vous l'avez dit cette période de confinement a quand même mis en avant en tout cas si on ne savait pas peut-être accentuer ce qu'on appelle la fracture sociale donc il va y avoir beaucoup 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 de travail est-ce que justement là la mairie de Bordeaux aura un rôle de soutien également à l'encontre de ces initiatives plus spécifiquement tournées en direction des personnes en situation défavorisée ? Bien sûr notre priorité pendant le confinement et le déconfinement ça a été aussi d'organiser la solidarité si je veux prendre quelques exemples concrets c'est la solidarité alimentaire tout ce qu'on a pu mettre en place pour assurer la continuité alimentaire c'est la cantine à moitié prix jusqu'à l'été parce qu'on sait que beaucoup de familles ont eu des charges supplémentaires c'est le chèque pour les familles modestes pour leur permettre d'assumer aussi une partie des dépenses du confinement c'est des ordinateurs des tablettes mis à disposition des familles les plus éloignées du numérique bon voilà quelques mesures mais qui ont vocation à durer il n'est pas question que ça s'arrête avec le confinement ni même avec le déconfinement les mesures qu'on prend dans cette période nous aident à imaginer à préfigurer ce que doit être ce que certains appellent le monde d'après en tout cas demain à minima Dernière question Fabien Robert peut-être plus personnelle vous êtes un homme politique depuis pas mal de temps maintenant vous connaissez bien le terrain est-ce que cette période de confinement par rapport justement par exemple tiens la fracture sociale qu'on vient d'évoquer vous a mis en avant des situations que vous n'imaginiez même pas en vous disant oh là là mais c'est pire que prévu En tout cas s'il y a des situations très difficiles qu'on pouvait ignorer elles risquent d'être renforcées non pas maintenant mais à l'automne le plus dur est devant nous en matière de difficultés sociales parce que pour le moment le chômage partiel est pris en charge par l'Etat on est encore aux prémices des difficultés sociales qui vont être celles de notre pays et de notre ville à l'automne sans doute c'est à ce moment là que les difficultés vont émerger et l'Etat aura un rôle à jouer non plus pour aider en trésorerie des entreprises mais pour les aider à redémarrer la ville prendra sa part notamment en faveur du secteur associatif pour que ce secteur continue de se mobiliser comme il l'a fait pendant le confinement donc moi en tant qu'élu de terrain j'ai pas découvert des situations mais cette crise fabrique de nouvelles situations petite parenthèse elle fabrique aussi de nouvelles solidarités ayons toujours un regard vers ce qui fonctionne ce qui va il y a eu dans notre société un élan de générosité qu'il faut d'ailleurs faire durer voilà aussi notre mission d'accompagnement donc peut-être que le plus dur est devant nous et peut-être aussi que c'est l'occasion d'inventer des nouvelles solidarités en tout cas moi je suis convaincu qu'il ne faut pas tout faire disparaître de ce qui s'est passé avant je suis contre le principe de la table rase et je pense qu'on a de très belles choses à garder et des nouvelles à construire Merci beaucoup Fabien Robert donc rappelant à partir de samedi donc ce drive-in mis en place sur la place des quinconces vous avez il y a quelques instants expliqué son fonctionnement ça va commencer donc par Hippocrate et puis dimanche le grand bain lundi les invisibles mardi les combattants mercredi oui plâche à ne pas rater oui plâche et puis tomboy robber parasite les sons de la fête à ne pas rater non plus et en liberté merci beaucoup Merci Allez rapidement avant de passer en orbite avec confinement et déconfinement vu des étoiles attention après les inondations du week-end dernier plusieurs routes départementales restent encore coupées à la circulation c'est le cas notamment en Haute-Gironde ou encore en Sud-Gironde et dans le Libournay soyez tout à fait prudents et attention encore quelques pluies prévues demain prévision météo dans un instant tout de suite après nous sommes tous en orbite et moi je vous donne rendez-vous demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501